Aujourd'hui, pour le 2 minutes du Brasseur, j'ai décidé de vous parler des SMASH. Salut tout le monde, c'est Fils de la Brasseur. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des SMASH. Pourquoi faire des SMASH? Le SMASH, c'est la partie la plus fun à brasser. Et je vous explique pourquoi. C'est parti pour 2 minutes les amis. Alors oui, aujourd'hui, on va parler de SMASH. Et c'est quoi un SMASH pour le monde qui le sait pas? Un grain, un houblon, un lever. That's it, that's out, c'est tout. Qu'est-ce qu'il nous permet de faire avec le MASH? C'est tout simplement différentes combinaisons avec différentes sortes de grains. Premièrement, si vous voulez connaître comment faire un MASH à sucre résiduel et à sucre non résiduel plus sec. Deux mâches. Un mâche identique. Même grain, même houblon, même quantité. Tout, 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 tout. Si vous voulez vraiment égoutter, prenez une lever la plus neutre possible. US05, la WLP001, whatever, laquelle que vous préférez. Et on met ça tout simplement. Fait que le premier match, on va le faire à 150 degrés Fahrenheit. Le deuxième match, on va le faire à 160 degrés Fahrenheit. Et on va le faire fermenter dans une pièce identique. La même température, la même lever, le même nombre houblon à l'ébullition. Ça vous permet de vraiment constater la différence entre le goût du grain qui a été mâché à 60 degrés Celsius. Et la différence avec le grain qui a été mâché à 150 degrés Celsius. On va vraiment ressentir les côtés plus sucrés du grain quand on va mâcher plus haut. Et c'est une belle manière de le constater. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est jouer avec notre quantité de grain. On peut mettre un petit peu plus de grain ou un petit peu moins de grain pour voir la tonneur dans le cœur vraiment varier. Je vous conseille fortement de faire encore un smash qu'on peut séparer entre plusieurs brassins et mettre différentes levers de là. Avec cette section-là, on va vérifier l'atténuation des levers qui va vous donner aussi des goûts vraiment différents en finale de bouche. Il y a plusieurs sortes de smash qu'on peut faire. C'est pas un style en particulier. Ça veut dire qu'on peut prendre plusieurs sortes de levers. Vous pourrez prendre une lever à belge, vous pourrez prendre une lever à stout. Ou une lever à bière anglaise. Différentes levers, juste pour voir un peu l'arrière-goût de la lever qui reste. On peut vérifier aussi la flocculation et l'atténuation que la lever a donné. Ça veut dire être plus trouble ou moins trouble. C'est vraiment intéressant. Dans le troisième cas, on peut aussi prendre les houblons et en mettre un petit peu plus à 60 minutes. La prochaine smash, on peut le faire avec à 5 minutes, à 10 minutes, à 15 minutes, à Whirlpool, à en mettre, à rajouter, à en enlever. Ça va vraiment vous donner, si vous mettez plus de 15 minutes, vous allez vraiment goûter que donne le 15 minutes. Si vous en mettez plus à 5 minutes, plus donner qu'est-ce qui donne à 5 minutes. Je vous conseille de prendre beaucoup de notes quand vous faites des smash, parce que ça peut varier vraiment beaucoup d'un houblon à l'autre ou d'un grain à l'autre. Et là vous avez trois bel exemples, que chaque exemple avait 2-3 smash différents à faire. Et tout ça avec juste un grain et un houblon. Et maintenant les combinons de changer le grain ou changer le houblon peut être énormes. Si vous voulez encore faire le test avec le même grain et le même houblon parce que vous l'aimez quand même, on peut faire aussi le test du ratio. Mettre plus d'eau ou moins d'eau pour voir comment les enzymes vont travailler et le goût que ça va nous donner en finale. Alors vous avez vraiment beaucoup d'ouvrages à faire. Je vous l'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors j'espère que t'apprécie les petites 2 minutes du brosseur. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner quand t'es prêt, la petite cloche pour rien manquer de qu'est-ce que je fais dans l'avenir. Pis on se dit dans la prochaine 2 minutes. Ou une brosse. Ou un podcast. Ou whatever. Bye les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai oublié. Je voulais vous dire aussi là, on peut changer vraiment, vraiment beaucoup de choses juste avec le grain, le houblon, la température, mais aussi avec l'eau. Où vous pouvez rajouter des minéraux dans votre eau pour voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Dernière, je vous le dis, c'est tout après. On peut faire un smash et en faire fermenter avec plusieurs. Fait que vous avez vu, ça vous achète des petits galons ou des 3.5 galons qu'on sépare avec deux batchs. Pis ça peut vous faire une belle job. Sous-titrage Société Radio-Canada